C'est en recherchant les cartes postales de Brignol relatives à la première guerre mondiale que j'ai trouvé une boîte contenant des échanges de courriers entre plusieurs poilus brignolais et soit leur épouse, soit leur promise. On peut d'ailleurs retrouver les textes de ces cartes postales sur le site des archives départementales dans la rubrique « La grande collecte ». Mais le but n'est pas ici de parler de ces courriers, mais de visionner ces situations de guerre affichées sur ces images. Je pense que certaines d'entre elles ont été montées de toutes pièces, toutefois elles transcrivent une triste réalité. La vie de ces poilus devait être très dure et ces courriers les rattachaient à un monde civilisé. Certains écrivaient quelques mots sur les photos pour mieux imager la situation. Les concepteurs de cartes postales ne manquaient pas d'imagination. J'ai retrouvé également ces photos prises sur le terrain. Au dos, on peut lire quelques informations sur la vie quotidienne de nos poilus. L'un d'entre eux venait d'être blessé. J'ai partagé ma vidéo en deux thèmes. Le premier que nous venons de visionner nous a fait découvrir succinctement la vie des militaires. La deuxième partie s'adresse plutôt aux civils, lesquels ont subi de très gros dommages suite aux nombreux tirs de canons. Des milliers de maisons, édifices publics et églises ont été soit rayées de la carte, soit fortement endommagées. Ces images titrées nous permettent d'imaginer l'ampleur des dégâts. Elles permettent également de situer dans l'espace les régions et même les départements où étaient cantonnés nos militaires, le front n'étant sûrement pas très loin. On peut voir sur ces cartes postales que l'un d'entre eux devait être cantonné à proximité de Sanlis. On peut grâce à ces images imaginer l'ampleur des dégâts. Triste cette carte postale représentant la gare de Sanlis incendiée. Même le magasin d'articles militaires fut détruit. J'avoue que notre génération, je suis née en 1947, ainsi que les suivantes, ont la chance de ne pas connaître ces horreurs de la guerre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a cent ans, des millions de jeunes gens ont donné leur vie pour la patrie et surtout pour un avenir meilleur. Il ne faut pas oublier non plus ceux qui, au cours de ces longues années de guerre, sont revenus extropiés à tout jamais. Membres amputés, poumons détruits par le gaz moutarde et pire encore, ceux que l'on a tristement appelés les gueules cassées. Merci aussi à tous ceux qui en sont revenus sains et saufs. Cette vidéo s'achève par la photo d'un courrier envoyé depuis un camp de prisonniers de guerre.